Yo les go, c'est Brogy. On se retrouve donc aujourd'hui pour la review du chapitre 924, chapitre très intéressant de One Piece parce que apparemment il clôturait le premier acte de l'arc de Wano. Donc le titre du chapitre est HA, donc H-A, Keops de l'équipe de Scantra de m'expliquer quelque chose de très intéressant donc je te salue au passage à propos donc de ce HA, de ce fameux titre du chapitre. Le HA ferait référence au principe du Shou Haikyuu, Jo pour introduction, Ha pour développement et Kyuu pour conclusion. Vous comprendrez à la fin de la review pourquoi je dis ça, mais en fait ça a à voir avec tout le théâtre japonais et puis généralement tout ce qui est représentation publique au Japon. Vous allez voir c'est très 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 intéressant mais bon commençons donc directement le chapitre. Alors on continue le chapitre, on continue le chapitre 923 finalement on retrouve donc Kaido contre Luffy, Luffy à terre ensanglantée qui s'est donc littéralement fait one shot, là le combat est capote. Alors déjà il y a un truc très intéressant c'est qu'un sbire a dit, donc qui a fait la remarque que Luffy était quand même KO, il a fait ah ouais il est bien KO etc, il est bien, il a bien été battu en un seul coup. Et il y a un autre sbire qui a dit oui c'est normal c'est grâce au Kanabo, pardon à l'arme donc de Kaido, le Kanabo. C'est son espèce de massue de Oni. Et ça c'est très intéressant parce que ça sous-entend que cette arme aussi a quelque chose. C'est vrai que normalement les lames et les armes on va dire de grande catégorie comme les Wasamono sont généralement des épées. Sauf qu'il peut y avoir des Byzantos, un peu le même truc que Barbe Blanche par exemple. Il peut y avoir des rapières, il peut y avoir un peu toutes sortes d'armes. Alors normalement c'est surtout des armes tranchantes mais est-ce qu'il pourrait pas justement y avoir une massue, quelque chose comme ça. Cette arme serait forgée en granit marin, on va savoir pourquoi surtout que le granit marin est assez récurrent dans le chapitre pour le coup. Et donc cette arme pourrait être créée en granit marin, ça expliquerait pourquoi Kaido n'a pas mis de fluide sur son arme et donc a réussi à blesser Luffy. Donc ça expliquerait certaines choses. Mais de toute façon l'arme de Kaido semble être spéciale. C'est un peu pensé aux lames noires justement comme le Kokuto Yoru de Miyok ou alors le Shushui de Zoro par exemple. Et justement comme je le dis le granit marin on apprend qu'il vient d'ici, il vient de Wano alors que de base on a toujours cru que c'était le gouvernement mondial qui l'avait décrit. Donc là il y a déjà une petite interrogation qui se pose. Est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est voulu ? Est-ce qu'Oda a fait une erreur ? Je pense pas. Mais donc voilà apparemment on avait dit que c'était le granit marin, c'était l'énergie de la mer synthétisée par les scientifiques de la marine. Donc c'est étonnant. On pensait que tout venait de Vegapunk mais finalement non. Alors il y a aussi un truc moi qui m'a fait titter dans ce chapitre, c'est la façon dont Kaido parle de Luffy. Il a énormément de respect et j'ai beaucoup apprécié. Et c'est pas la première fois je vous l'ai dit aussi dans le dernier chapitre. Je trouve que Kaido a quelque chose avec Luffy. Il n'a pas de haine envers lui particulière alors que normalement il a toutes ses raisons. Kaido c'est pas un haineux, je suis désolé, c'est pas un colérique ni rien. Et du moins de ce qu'on voit. Et la façon dont il parle de lui, il semble avoir énormément de respect pour lui. Et c'est quelque chose qui m'a fait tilt et je me dis Kaido il cache un truc. Déjà la façon de se laisser taper par Luffy dans le dernier chapitre, là etc. C'est qu'il a une grande considération pour Luffy et je pense que justement c'était un test un peu pour lui. Il s'est laissé battre avec son gear force, il s'est laissé se faire matraquer, etc. Mais c'était juste peut-être pour jauger sa combativité, son esprit de combat et sa force. Et donc voilà. Et ça explique aussi pourquoi Kaido dit qu'une fois qu'il a réussi à briser son esprit, il fera un très bon corps militaire, une très bonne puissance militaire. Donc voilà Kaido est très intéressant de ce côté-là. Et je pense qu'il est pas si mauvais. Je le redis une fois mais il y a un truc qui me fait penser que Kaido on veut le faire passer pour un méchant mais au final il y a quelque chose de justifié. Il y a vraiment quelque chose de justifié. Et là d'ailleurs, en parlant de Luffy, il utilise son Aki des Rois inconsciemment en étant carrément dans les vapes. Donc ça a fait tomber tous les sbires de Kaido autour dans les pommes. Et donc c'est super intéressant encore une fois parce que Luffy n'a jamais utilisé son Aki des Rois pas inconsciemment. Ça si, mais pas depuis déjà les deux ans. C'est vrai que pendant les deux ans il n'a jamais utilisé son Aki des Rois inconsciemment. Il a toujours su le contrôler. Et là, ce réflexe, ce dernier on va dire, le barou d'honneur quoi, il a utilisé son Aki des Rois au dernier moment pendant qu'il était inconscient. Et c'est étonnant. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose encore d'autre derrière tout ça ? Est-ce que ça a été vraiment volontaire ? Est-ce que Luffy avait encore un peu de conscience ou quoi ? Mais apparemment non. Et donc Kaido a dit que c'était pas le seul à avoir fait ça. Donc il était quand même assez étonné de ce Aki. Sûrement peut-être de la puissance dégagée par Luffy. Et apparemment, Kid aussi, donc on va en reparler à la fin du chapitre, à la fin de la review, Kid aussi le possède. Que de nouvelles. Et on y apprend justement de Shutenmaru que Oden possédait aussi ce Aki des Rois. Alors ça, c'est clairement pas incroyable. C'est loin d'être la grande révélation. On s'en doutait qu'Oden est considéré comme un très grand dirigeant, comme une personne très importante et un très bon seigneur. Donc c'est même pas étonnant. Et donc il est moyen que Momonosuke l'ait aussi. Parce qu'on... De ce qu'on a compris, le Aki des Rois est héréditaire. Donc voilà, il a des gènes royales. Il a des... Je pense que Momonosuke, du coup, risque d'avoir ce fameux Aki des Rois. Peut-être qu'il va le développer pour la première fois durant l'arc de Wano, dans l'acte 2 du coup. On y reviendra après. Et au passage, justement, Shutenmaru est apparemment bien Ashura Doji. Donc les deux sont la même personne. Du coup, je suis désolé, je me suis trompé. Je pensais vraiment qu'Ashura Doji et Shutenmaru étaient des personnes différentes. Parce que j'avais pas compris pourquoi Oda avait utilisé deux pseudos différents pour ses personnages. Mais du coup, apparemment, je me suis trompé. Donc, gomené. Donc voilà, ma théorie à propos de lui est un peu... Enfin, ma théorie à propos de lui et le lien qu'il avait avec Ashura Doji, etc. est un peu, du coup, totalement faussé. En tout cas, ça change pas le fait que, justement, Shutenmaru pourrait avoir un démon ou quelque chose en rapport avec les Ashuras et les malédictions des sabres. Ça, pour le coup, ça change pas. Alors, on y découvre aussi les Megiwaras au niveau des ruines du château d'Oden. Qui ne sont bien évidemment pas blessés. Parce que c'est grâce à Shin, donc l'espèce de femme ninja qu'on a vu. La Kuro Noichi, non, je crois, je sais plus. Bref, la femme ninja. Il y a apparemment le pouvoir d'un fruit du démon à faire vieillir, pourrir les choses. C'est assez étonnant. C'est un pouvoir assez ouf, finalement. C'est tout le contraire. J'allais dire, c'est tout le contraire de Bonnie qui peut... Ouais, mais elle peut jouer sur l'âge, etc. Mais en tout cas, c'est un fruit du démon, finalement, très fort. La putrefaction, si c'est ça. Tout ce qu'elle touche, elle peut le faire mûrir au point de le faire... Enfin... Ouais, le faire pourrir, c'est assez ouf. C'est assez puissant comme truc. Je sais pas, moi, ça me paraît dingue. C'est un truc... Pourtant, c'est sur un personnage totalement random. Donc, soit vraiment... J'ai pas bien compris l'utilité de ce fruit. Soit Oda, il a mis quelque chose de super puissant. Quelque chose qui a une personne qui est totalement random. Donc, ouais. Mais le fruit du démon, très intéressant, si c'est le cas. Inuarashi récupère la petite Otama. Merci, Seigneur. D'où Jésus. Elle n'est pas morte. Elle va vivre. Inuarashi est là. Tout va bien. Il a la haine pour Kaido, mais tant mieux. C'est bon. Rassuré. Rassuré. Inuarashi, c'est le gars. C'est le bro. Inuarashi, c'est le bro. Inuarashi, Nekomamushi, c'est vraiment... Putain, les potos, quoi. Je les aime, d'amour. Alors là, on arrive à des scènes très étranges où les Megiwaras séparés. Donc, le Sanji... Non, Azoro, Usopp, Francky et Robin découvrent les nouvelles liées à... Justement, à... Comment il s'appelle ? À Luffy qui s'est battu contre Kaido. Et là, on a des réactions hilarantes de tous les personnages, de tous les Megiwaras. Et Robin... C'est la tête la plus magnifique. On va se faire tailler. Ça va devenir un mème. Je vous jure que Robin, à chaque fois qu'on va me tailler sur Twitter, on va m'emmerder. Je vais poster le truc de Robin. Ça va être un dédice. Non, vraiment, je ne sais pas pourquoi ils ont cette tête. Je pense que c'est un effet comique du théâtre japonais. Je n'ai pas regardé, mais en en parlant comme ça, ça me paraît plus logique. Donc, ouais. Et Azoro, lui, il est toujours parti pour retraverser Grand Line une nouvelle fois. Il va traverser Calme Bête. Il va trouver Raftel, pardon. Je ne sais pas. Lui, il part en bâton. On ne sait pas où il va. Bah, écoute. Soit. Alors, on arrive à la prison où est détenu Kid et Luffy. Et Luffy, on ne voit que son visage, que ses yeux, du moins. Il a l'air d'avoir une rage indescriptible et même les sbires de Calido disent qu'il a une lueur dans les yeux assez flippante. Et c'est vrai qu'il fait vraiment peur à voir et c'est super impressionnant. Et il y a un autre personnage enfermé dans cette prison qui semble très intéressant parce que juste avec une arête de poisson, généralement, en fait, on nourrit les personnages, les détenus avec du poisson empoisonné, etc. Très dur à dire. Et apparemment, lui, on lui enlève toujours les arêtes parce que peut-être justement, il a une telle puissance que le moindre truc, la moindre arête, il peut l'utiliser contre les autres et donc l'envoyer tel un truc d'acupuncture. Et là, c'est ce qu'il a fait. Et apparemment, on ne lui a pas enlevé les arêtes de son poisson et il a réussi à exploser un sbire de Calido à distance juste avec son arête de poisson empoisonné. Je pense qu'il y a une histoire avec l'acupuncture. Et moi, je pense surtout que c'est un des samouraïs de... Comment ça s'appelle ? Un samouraï de... De Oden. Voilà. Un des fours rouges. Et je pense que c'est un des... D'ailleurs, des samouraïs qu'on a vus dans le... Qui combattaient Kaido avec Shuten Marleux. Voilà, je pense. Je ne sais pas ce que ça vaut, mais je pense. Et du coup, Luffy et Kid se retrouvent emprisonnés. Et voilà. Et donc, est-ce qu'on ne répat un petit parallèle avec l'archipel Sabaudi à l'époque où on avait Loh qui est d'ailleurs présent sur Wano, Kid et Luffy qui se battaient contre la marine. Est-ce que là, les trois vont pas s'allier une nouvelle fois pour se battre contre les trois autres supernovas ? C'est-à-dire Hawkins, Drake et Apu qui sont donc les trois personnages qui sont... Qui sont... Qui sont alliés à Kaido contre trois personnages qui sont contre Kaido. Ça pourrait être intéressant. Trois supernovas contre trois supernovas. Ouh. Ça pourrait être très 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 intéressant. Kid a alors apparemment le Haki des rois. Ok. Mais Haki des rois, pourquoi ? Il veut être le roi de quoi ? Je vous rappelle que chaque personne qui a le Haki des rois dans One Piece, chaque personne, sauf le mec dans l'anime de One Piece, Nagi, le pseudo-mentor de Ace, Sabo et Luffy qui est totalement pas canon, tout le monde a le Haki des rois et tous ceux qui ont l'Haki des rois possèdent une prédisposition royale et un épithète royal. N'importe qui. Boa en coque, bref, Rayleigh, tout le monde a un truc en rapport avec les rois. Kid, il veut être le roi de quoi ? On sait que lui, il veut devenir le roi des pirates, il veut obtenir le One Piece. Et apparemment, s'il peut avoir une volonté aussi forte pour avoir le Haki des rois, c'est que pour ça, finalement, Kid, quand je disais que ça allait être un personnage très important, notamment dans la rivalité avec Luffy, finalement, je me suis peut-être pas planté. Et donc ça, c'est très intéressant et il faut bien le garder en tête. Kid, ça va être un personnage des plus intéressants et des plus importants. Vraiment, garder ça en tête, pour moi, c'est le parfait rival de Luffy. Alors du coup, quelque chose de très intéressant du chapitre en globalité, c'est qu'Oda reprend le déroulement du théâtre Kabuki pour Wano, pour l'arc de Wano. C'est ce qu'on peut en déduire vu qu'il a clôturé le premier acte à la fin du chapitre. Et finalement, quand on y pense, c'est logique parce que le Wano, quand Wano a commencé au chapitre 909, il a commencé sur un lever de rideau. Vous vous rappelez ? On voyait Wano, on voyait le truc du Shogun, etc. Et maintenant, ça paraît logique que tout Wano, tout One Piece, enfin, pardon, l'arc de Wano sera séparé en actes de théâtre. Et donc, finalement, c'est qu'une scène de théâtre. Et voilà. Et donc, ça va être très intéressant pour la suite pour se faire un peu une idée de comment ça va se dérouler. Normalement, le théâtre japonais utilise le principe du Jōhaku et se fragmente de cette façon. Jōh est l'introduction, donc c'est lent, tout est relativement calme. Ha est le développement de l'intrigue, tout s'accélère crescendo. Et du coup, Kyū est la conclusion. Il y a donc eu l'introduction, le premier lever de rideau au chapitre 909. Il s'agit de l'acte 1 qui vient de se clore aujourd'hui. Et je soupçonne que l'entracte se déroule à la rêverie et du coup, qu'on ait un retour sur Marie Joise. Car il faut garder en tête que la rêverie est censée durer 2 semaines. Or, là, ce qu'on en a vu de la rêverie, ça n'a même pas duré une journée, je pense. C'est plus que probable qu'à ce moment-là, on ait des retours sur la rêverie entre les actes. Voilà, qu'on ait un retour sur la rêverie, le premier acte est fini et du coup, on décale sur la rêverie un petit peu, genre, peut-être une semaine, va savoir. Je ne sais pas. Mais ça me parait plus que probable et justement, ça laisse teaser le coup que Luffy est emprisonné, etc. C'est typiquement un truc d'auteur, ça. Genre, voilà. Le personnage principal est en prison, du coup, et dans une situation ultra critique, on ne sait pas comment ça va se passer. Sachant qu'on ne va pas le voir d'un moment, là, on risque de ne pas voir Luffy d'un moment, et du coup, on passe sur la rêverie et donc, ça peut être le déroulement vraiment qu'Oda souhaite pour le reste. Alors du coup, le Ha, c'est le deuxième acte vers lequel on se dirige. C'est celui où tout va exploser, c'est celui de la Grande Guerre, sans doute. Il va y avoir le sauvetage de Luffy et le raid sur Onigashima. Et pour finir, le Q, c'est la fin, simplement la conclusion de l'arc avec son lot de révélation, etc. Et finish, capote. Voilà, c'est fini. Alors, il faut savoir que je donne trois actes pour Wano, mais ça peut aller jusqu'à cinq actes. Le Ha peut se séparer en trois actes différents. Donc, il y a le... Comment ça ? On sait déjà. Le Joe, c'est l'introduction, c'est ce qu'on a fait, le premier chapitre, le premier acte. Ensuite, il risque d'y avoir encore trois actes pour mettre en place la guerre, le sauvetage de Luffy, machin et machin. Et après, il risque d'y avoir le Q, c'est la fin, c'est la terminaison, la conclusion de l'arc. Et donc, ça pourrait être intéressant que parmi le Ha, l'endroit où il va y avoir la Grande Guerre, le sauvetage de Luffy, etc., là où ça va vraiment bouger, il y a trois actes. Et donc, entre chaque acte, il y ait un retour sur la réverie, comme ça, on fait un parallèle entre les deux. Sauf que, bon, je pense que ça paraît un peu bizarre parce que ça veut dire qu'on va devoir faire beaucoup d'arrêts, en fait. On va beaucoup devoir stopper, retourner sur la réverie, couper le rythme de Wano, retourner sur la réverie, couper le rythme de la réverie, retourner sur Wano. Donc, c'est super intéressant parce que du coup, je me demande comment on va faire et ça m'excite franchement pour le coup parce que si on retombe vraiment bien sur la réverie, ça risque d'être une dinguerie quoi. Et donc voilà, c'est comme ça que ce close chapitre et c'est tout ce que j'avais à dire à son propos et donc voilà, j'espère que ça vous aura plu les bros, je ne sais pas ce que vous avez pensé de ce chapitre mais en tout cas, moi franchement, j'ai trouvé la conclusion très intéressante et je suis vachement happy de revoir Kid parce que c'est un personnage que j'adore littéralement et Kaido me donne toujours une aussi bonne impression donc voilà, je suis vraiment hypé pour le coup, il ne s'est pas passé grand chose mais ça m'intéresse vraiment et pour la suite, je suis assez confiant. Là pour le coup, Wano me donne déjà tout de suite une meilleure impression que ce qu'il m'a donné au début donc je suis assez content et j'ai vraiment envie, je languis de voir le développement de Kaido et de Kid et de Luffy dans cet arc parce que là pour le coup, ça risque d'être assez insane. Bon bah du coup, on va se quitter là-dessus. Merci d'avoir regardé cette vidéo les bros, je vous souhaite un très bon week-end. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et puis écoutez, je vous dis peace. Voilà. Portez-vous bien et puis à la prochaine, soyez poudre. Peace les bros.